Salut à toi, Seigneur de Guerre. Bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, dans ce rapport de bataille, vous allez voir deux armées s'opposer. Les factions qui sont représentées sont l'Adeptus Custodess, ainsi que le culte Genestiler. Une fois n'est pas coutume, avec mon collègue Lucas, nous avons décidé d'échanger nos armées. Effectivement, il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de déjà partager une partie ensemble sur le tournoi du Golden GT. Il était général du culte, j'étais général des Custodesses. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire un miroir-miroir, mon beau miroir. Afin que la vidéo soit claire, je vais donc vous expliquer de quoi est constituée l'entité custode qu'il va diriger en tant que général custode. Et il fera ensuite la même chose à propos du culte Genestiler. Ceci afin d'éviter toute forme de kick-broko et que les bons mots soient posés sur les bonnes unités. Donc aujourd'hui, en Adeptus Custodess, l'armée sera composée de 4 QG, dont un héros épique. Le héros épique sera agent Imperium et pourra rejoindre la force Custodess. Il s'agit de l'assassin Calidus, qui se trouve juste ici. Particularité de cet assassin dans la version, elle dispose anciennement d'un vecte qui consiste à augmenter le coût d'un stratagème de 1 point. Donc, dans la nouvelle version, faire dépenser des points de stratagème à son adversaire est quelque chose de très intéressant dans la mesure où ceux-ci se sont rarifiés. En personnage Custodess, nous allons trouver un capitaine Alarus qui va rejoindre une unité de 5 Alarus. Pourquoi ? Parce que cette personne, quand il est détruit par une attaque de corps à corps, s'il ne s'est pas activé, il s'activera alors sur un 2+, et surtout, il apportera à une unité Custodess la possibilité d'utiliser un stratagème pour la moudique somme de 0 CP. Nous allons avoir un deuxième capitaine Custodess, mais celui-ci n'est pas en armure Alarus. Celui-ci apportera à nouveau le bonus d'utilisation d'un stratagème pour un coût de 0 CP. Pour mémoire, il s'agit du même wording et chez les Custodess, ça sera donc une seule fois par round. Et également, il donnera la possibilité à l'unité qui va rejoindre l'utilisation de 2 kata, ce qui peut être très intéressant et structurant lors de corps à corps très importants au cours de la partie. Le quatrième et dernier personnage qui sera joué dans l'armée Custodess par Lucas sera un champion des lames. Cette figurine permet d'avoir une re-roll sur les advances et sur les charges. Et également, une fois par partie, il permettra de déclarer une charge suite à une advance. Il donne également un stratagème d'intervention héroïque à 0 CP, mais cela reste situationnel dans la mesure où, comme vous allez le voir, l'armée sera constituée essentiellement de 4 gros blocs. Et pour pouvoir les jouer les uns à côté des autres, cela s'avère souvent difficile. En termes de d'autres unités, nous allons trouver 3 unités d'Alarus. Une unité de 5, une deuxième unité de 5, puis une unité de 2. Pour mémoire, une des deux unités de 5 sera accompagnée du capitaine Alarus. Point particulier sur cette unité de 5, une fois par partie, à la fin du tour adverse. Si vous n'êtes pas en distance d'engagement, vous pouvez renvoyer en frappe en profondeur ces figurines, et elles reviennent alors automatiquement au tour d'après, car elles ne passent pas par les réserves. Deuxième unité, deuxième type d'unité, il y aura 3 unités de Warden. Unité de 6 Warden, une deuxième unité de 6 Warden, ainsi qu'une unité de 3 Warden. Particularité de l'unité de Warden, chaque unité de Warden pourra déclencher un Phenopane A4, contre toute forme de blessure, jusqu'à la fin de la phase où celui-ci est déclenché. Le deuxième bonus pour ces unités de Warden, c'est que quand elles sont commandées par un personnage, alors l'unité gagne à moins 1 pour être blessée, dans la mesure où la force attaquante est strictement supérieure à l'endurance de la figurine. Pour mémoire, il y a une harmonisation au niveau de l'armée, l'ensemble des Custodesses, qui ne sont pas en armure Alarus, ont une endurance de 6, et les Alarus, attention, ont une endurance de 7 et 4 points de vie. Personnellement, c'est une armée que j'affectionne, que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dernièrement, et j'espère que Lucas prendra autant de plaisir que moi à commander cette unité d'Adeptus Custod. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne partie. Hey, salut les seigneurs de guerre ! Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'armée que le Primus Zig, va diriger afin de détruire mes Golden Boys. Ça ne me fait pas plaisir, mais je sens que les insurrectionnistes sont énervés. Il m'a parlé d'une histoire de méga-bassine, on verra bien ce que ça va donner. Alors, vous voyez qu'on n'est pas sur la même échelle. On a quand même beaucoup plus de monde. Le culte, maintenant, ça permet, à chaque fois qu'une unité est morte, de revenir sous forme de blip à un tour prochain de l'adversaire. Donc, ils sont beaucoup, et en plus, ils vont être encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter sur cette armée ? On va avoir plein, plein, plein de personnages, et souvent les mêmes. On va rencontrer 1, 2 et 3 Primus, qui sont les équivalents des capitaines dans le GSC, qui ont l'aptitude de redéployer au début de la partie jusqu'à 3 unités. Ça peut être en infiltration, s'il y a la capacité d'infiltration, ou dans les réserves, ou dans ma zone de déploiement. Celui-ci sera le seigneur de guerre, et il aura l'amélioration qui permet d'utiliser un VECT, c'est-à-dire, après l'utilisation d'un stratagème, l'augmentation de 1, du coup, en CP, de ce stratagème. On rencontrera ensuite, dans la chaîne de commandement du culte, un Nexus. Le Nexus, il a la capacité, quand il est équipé dans une unité, de retirer le coup en CP d'un stratagème. C'est-à-dire qu'on a le droit à un stratagème gratuit, enfin, pour 0 CP, éventuellement avec un VECT, il peut coûter un peu plus. Un stratagème gratuit à chaque tour. Donc, mon tour, enfin, le tour de Zigg, et ensuite, mon tour en tant que joueur Custodest. On aura ensuite un Clamvus, qui a la capacité de repousser l'effet Padoue. Ces petits personnages seront complétés par un Biophagus, qui est une sorte d'auxiliaire génétique, qui peut donner à l'unité dans laquelle il va se trouver la capacité d'infiltration grâce à l'amélioration Cunning. Je ne me rappelle plus exactement la phrase en entier. Donc, il peut donner l'infiltration, et la chose qu'il apporte à l'armée, c'est qu'il peut être équipé soit dans des aberrants, soit dans des néophytes ou des acolytes. Donc, du coup, je peux infiltrer n'importe quelle unité de l'armée en fonction de ce qui est important. Et il donne à l'unité dans laquelle il va se trouver la capacité d'avoir l'étal hit, donc d'avoir les 6 à la touche, qui blessent automatiquement, et également, une fois par partie, de gagner anti-infanterie 2+, au Korak. Donc, ici le biophagus, et ensuite, 1, 2, et un troisième saboteur qui doit être quelque part. Les saboteurs, ce sont... Ah, il est là. Les saboteurs, ce sont des personnages qui sont infiltrateurs, l'aune opérative, et stealth. Ils ont donc la capacité de ne pas se faire tirer dessus quand ils sont à plus de 12 de l'ennemi, ce qui est déjà très bien en soi. En plus, ils sont stuffés comme des malades, parce que quand on va se déplacer, finir un mouvement à moins de 12, 2, on va se prendre sur un 2+, une fois par partie, des 3 plus 3, blessure mortelle. De plus, en termes de tir, ils vont pouvoir déployer le stratagème grenade pour 0 CP, voire l'utiliser une fois additionnel dans le tour, s'il a déjà été utilisé de manière payante. 2+, à 6 pas, ils vont pouvoir utiliser une fois par partie une charge de démolition qui sera D6 plus 3 tirs, blast, assaut, sur du 2+, force 12, paire moins 2, dégâts 2. Donc des personnages assez redoutables en soi. Et en plus de ça, ils ont un petit tir sans ligne de vue qui fait D3 plus 3 tirs, blast, sans ligne de vue. Ce sont les personnages de l'armée. On comprendra que c'est une armée qui donne assez facilement le secondaire assassinat. On va passer ensuite aux troupes de base, ce qui s'appelle maintenant en V10, les Battle Lines. On va avoir 20, 10, 20, et 20, néophytes hybrides. Les néophytes hybrides, c'est la troupe de base du culte et c'est une des unités qui tire le mieux. Cette unité, lorsqu'elle est sur un objectif, et ça marche s'il y a plusieurs objectifs qui sont contrôlés par une ou plusieurs unités néophytes, au début de la phase de commandement de Zig, qui sera le joueur culte, sur un 4+, pour chaque objectif tenu, elle va amener un CP supplémentaire, bien entendu, c'est maximum de 1, par Battle Rang. Ensuite, il y a dedans des icônes à chaque fois, qui permettent, à la fin de la phase de renfort, lorsqu'on est encore en vie avec l'icône, de repopper 3 néophytes, ou D3 plus 3, si on se trouve sur un objectif. Les néophytes de base sont tous équipés de fusils laser, il y a 4 néophytes équipés de lance-grenade, et 4 néophytes équipés de canons sismiques, qui déploient un volume de tir très conséquent. On parle de 24 tirs à portée courte de force 6, par moins 1 dégât D3. Ensuite de cela, on va retrouver 2 x 10 acolytes hybrides, équipés également de bannières. Eux, leur capacité avec la bannière, quand ils repopent, c'est qu'ils vont tout simplement repopper D3 acolytes, ou 3 flats, si on est sur un objectif. Ils sont équipés de la manière suivante, 4 auront des charges de démolition, qui font, de la même manière que celle du saboteur, D6 plus 3, blast, assaut et hasard douce, qui vont, ceci dit, toucher seulement sur du 5+. Mais, comme on en a 4, ça fait un gros volume de tir. On a à côté de cela, donc, la bannière, et 5 petits acolytes, équipés de pistolets lance-flammes, qui sont des pistolets force 3, qui touchent automatiquement à 12 pas, des petits lance-flammes. Ces acolytes ont comme règle spéciale, d'avoir naturellement la relance D1 à la touche, et la relance D1 à la blesse lorsqu'ils tirent sur une unité qui se trouve sur un objectif. Ça marche également au corps à corps. Ils font quelques petits dégâts au corps à corps, mais c'est plutôt anecdotique. Ce sont donc tout ce qui est battle line. Pour rappel, mon aptitude de faction GSC me permet de les repopper automatiquement, sous forme de blip. La mécanique est que je vais poser un blip au moment où une unité sera tuée. Et, à la fin de la phase de renfort de mon adversaire, les unités vont revenir avec une figurine qui touche le blip, et le reste de l'unité qui arrivera avec la règle Deep Strike, c'est-à-dire à plus de neuf des figurines ennemies. Sur le reste de mon armée, ce qui est véhicule et ce qui est personnage, cela ne marche pas. En revanche, j'ai une autre unité à présenter, c'est 10 aberrants. Eux, comme ils ne sont pas battle line, ils ne reviendront que sur un 4+, et connaissant la chance de Zig, il y a des chances que ça arrive. Eux, ils sont assez résistants, car quand ils sont rejoints par un personnage, ils ont un moins 1 pour être blessés, quand la force de l'arme est supérieure à leur endurance, qui est de 6. Ils ont ensuite une sauvegarde d'armure à 5+, et un Phenopain à 4 pour 3 PV par tête. Ils font une menace au corps à corps, qui est plutôt correcte, car ils ont 3 attaques chacun, qui touche à 3 de force 8, paie à moins 2 dégâts 3. Ils sont donc à respecter. Et on va clôturer cette armée par là. 3 Achille Ridge Runner, que Zig a décidé de jouer en mortier, c'est-à-dire qu'ils feront des tirs sans ligne de vue, et avec l'amélioration qui permet de retirer le couvert une fois qu'ils ont fait une touche. De plus, à chaque fois qu'un Achille Ridge Runner score une touche sur une unité adverse, cette unité-là, en plus de perdre le couvert grâce aux Achilles, aura également la PA des armes de tir qui la cible, améliorée de 1. Pour rappel, en culte Genestealer, quand on arrive des réserves, on ignore le couvert, et on a Sustain Heat 1. Donc, l'ignore cover est un peu moins intéressant, mais il est quand même intéressant à partir du moment où les unités du culte sont sur la table et qu'elles n'arrivent plus de réserves. On va tout de suite se retrouver autour de la table de jeu pour voir comment Zig va manipuler cette armée qu'il a déjà affrontée 3 fois ce week-end. Ça va être un grand plaisir. Pour ce rapport de bataille à 2000 points de Warmer 40 000, nous allons jouer sur un déploiement de type marteau et enclume, sur un scénario à 6 objectifs avec la règle de mission Hide & Supply, et nous allons jouer sur un primaire de type prendre et tenir. Donc, chaque objectif rapportera 5 points de primaire à la phase de commandement jusqu'à un maximum de 15 par tour, et le joueur jouant en deuxième scorera à la fin de la partie au lieu de scorer à la phase de commandement. Donc, ce qui concerne le déploiement du culte Genestealer, j'ai gagné le GD pour savoir qui serait attaquant et défenseur, et j'ai pu choisir d'être celui qui se déploiera en premier. Je me suis déployé en premier parce qu'il a un assassin Calidus et je voulais avoir l'initiative du choix de l'infiltration, ce qui m'a permis d'infiltrer un pack de 20 avec le personnage qui donne cette capacité. L'idée, c'est de pouvoir commencer à l'enfermer chez lui sans avoir de faire de fait à 20 et si jamais il a le T1, de pouvoir, grâce au redéploiement, m'en aller ailleurs pour lui créer une espèce de zone où il n'aura pas de T1 mortel. Ensuite, on a trois Achilles qui sont sur la ligne de départ, qui peuvent à tout moment, grâce à un mouvement scout, faire du back ou aller en avant selon ce que j'aurais besoin, selon les GD d'advance de certaines unités. Donc, on a les trois. On a deux saboteurs qui sont exactement à 19 pouces de ces premières unités parce qu'elles déclenchent une caractéristique si une unité finit un mouvement à 12 du saboteur, alors je vais pouvoir faire des mortels, sachant que cette capacité ne peut être activée qu'une seule fois par tour. C'est-à-dire que j'ai deux saboteurs, si il y a deux unités qui finissent à 12 pouces de ces unités-là, je devrais choisir et je ne pourrais activer qu'une capacité sur les deux. On a ici un pack d'Aberran. En première intention, il est là. Il peut être redéployé si besoin est. Et on a ici un pack de 10 avec le monsieur ici qui est mon seigneur de guerre qui me donne quoi déjà entrer ? Un vect. Voilà, qui me donne ce que j'ai choisi. C'est le vect parce qu'évidemment, je vais vouloir vecter un stratagème en particulier qui est extrêmement structurant sur la résidence du custode. D'où sa présence ici. Sa présence également me permet d'empêcher l'effet A12 autour de ce personnage-là. Et justement, ça me permet de faire un screen sur la ligne arrière de mon armée qui peut être complétée par des mouvements d'avant-garde faits par les Achille Runner. Voilà. Les Achille Blade Runner. Achille Blade Runner, pardon. Des cochonneries qui donnent des petits avantages quand ils shootent. On verra ça dans la game. C'est plutôt cool. Donc voilà, c'est mon premier déploiement de culte et génie styleur. Lucas m'emmerde parce que je pense que je vais m'affierer l'armée. T'as parlé de tes secondaires ? Ouais, mes secondaires. En culte et génie styleur, j'ai décidé que j'allais jouer en secondaire tactique. Donc, 16 secondaires. Un tirage de 2 secondaires aléatoires par tour avec 2 capacités particulières. Je suis en tactique. Si à la fin d'un tour, je vais en défausser un, j'ai le gain de 1 CP parce que je renonce à un secondaire. Ou au tirage, un stratagème qui est inhérent à l'Eviathan, il me semble, qui, pour 1 CP au tirage, me permet de défausser tout de suite le secondaire pour en repiocher un immédiatement. Voilà, pour rappel, on peut faire 40 points de secondaire. Renoncer à un secondaire en jeu, peut être impactant sur le scoring final, mais peut aussi être un avantage tactique parce que gain de 1 CP et donc des tricks supplémentaires à faire. Voilà en ce qui concerne le culte. Golden Ticket Oblige, c'est ma première partie avec les Golden Boys des Custodesses. Alors, sur mon déploiement, je n'ai pas autant d'assurance que ZIG, mais j'ai essayé de faire un dispositif sympa pour essayer de me prémunir des deux packs d'acolytes qu'il a en FEP. Si j'ai le T1, j'ai donc mis un pack central de Warden ici avec le Blade Champion. Un autre pack de 6 Warden avec le Capitaine ici. Là, on va retrouver, pelle-mêle, 5 Terminator et 3 Warden. Ici, sur ce flanc-là, on va retrouver la Calidus et 5 Terminator avec le Shield Capitaine Terminator. Et là, on va retrouver deux petits Terminator. L'idée, c'est également de pouvoir prendre position sur les points assez rapidement pour tenter de faire des purifications. Mon secondaire de mission ou tout simplement ce qu'aurait du primaire. Voilà, on arrive au moment fatidique. On va faire le GD pour savoir qui commence. Pour rappel, dans cette version, celui qui gagne le GD a l'obligation de prendre le Tour 1. Je serai le D noir. Le D blanc pour l'empereur. Pour les méga-bassines. Oh ! Ah 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 ! Du coup, comme Lucas a eu une chatte énorme et il est à l'ET1. J'effectue un redéploiement, un redéploiement stratégique de préservation de ressources. L'unité qui a infiltré grâce à ce redéploiement part en réserve et conserve l'habilité Deep Strike. Les deux saboteurs repartent en arrière. Ce saboteur va finir exactement à 12 pouces du bord externe de cet objectif et sera hors l'os. La même pour celui-là. Au pire, il aura un choix. Soit il cligne, soit il tire et encore, il n'est pas sûr de le tuer parce que très peu d'entre eux ont une ligne de vue. Ensuite, on a effectué les mouvements d'avant-garde. Les mouvements d'avant-garde qui est de 9 pour les Achilles Rage Honor. Et du coup, ça m'a servi à venir à l'arrière pour finir d'écranter la ligne arrière. Celui-là a pris une petite position avancée parce que j'avais envie. Et par ici, j'ai légèrement débordé de la zone de déploiement parce que ça me faisait plaisir. Voilà, c'est au tour de Lucas d'Operet et de commencer le terrain. Pour le tour 1 des Adeptus Custodes, ayant la chance d'avoir le tour 1 et mon adversaire n'ayant pas beaucoup de ressources sur table, j'ai décidé de pousser mon armée afin d'avoir un momentum au niveau des primaires. J'ai tenté d'aller faire une advance avec le bloc de Terminator ici pour aller clean sur cet objectif. Il me fallait une advance à 4. Je n'ai fait qu'une advance à 2. donc j'ai fait un dispositif avec les 6 Terminators, la Calidus et 2 Terminators. Le but, c'est que lorsque j'aurai mon tour 2, il aura la possibilité lui ensuite de venir avec des FEPA 3 avec des charges de démolition et afin d'éviter trop de létalité, je prépare déjà un dispositif qui me permettra de me prémunir de ces armes-là. Au niveau de cet objectif-ci, j'ai fait une advance avec les les Warden avec le Blade Champion. Je les ai positionnés sur l'objectif pour pouvoir le cleanse parce que j'ai des armes d'assaut. Je suis rentré à moins de 12 pas de la saboteur. Elle m'a donc mis 5 BM. Zig a fait son 2+, et il m'a mis 5 BM. J'ai fait mes Finopane A4, j'ai perdu 2 PV. Donc j'ai un Warden qui est blessé. Le but ici, c'est de bien sûr faire du primaire et de faire mon secondaire. J'aurais pu éventuellement claquer l'advent de ces charges pour venir tuer la saboteur, ce qui n'était pas extrêmement pertinent. Là, on va retrouver 5 Terminator et 3 Warden. Le but est également de pouvoir faire un dispositif qui me permettra de me prémunir de charges de démolition lors du tour 2 de Zig. Ils sont en attente. Les Terminator ont la capacité de repartir en faible à la fin d'un tour adverse. Donc ils peuvent être là pour sanctionner éventuellement une erreur de placement dans son dispositif. Et ici, sur cet objectif-là, j'avais besoin d'une petite Advance A3 pour être sur l'objectif et je l'ai réussie. D'ailleurs, même pas en fait, j'étais là. Donc je me suis positionné sur l'objectif avec deux figurines. J'ai bien mesuré d'être sur une charge à 10 pour Zig si le 10 irait me charger. Et j'ai fait la purification de cet objectif-là. Ce qui m'a permis de marquer 4 points de secondaire sur le tour 1 et de pouvoir me positionner sur 3 objectifs afin d'espérer scorer 15 de primaire à mon tour 1, à mon tour 2. Début du tour du Giniest Steeler. Du coup, ma phase de commandement, je regagne un CP, je monte à 2. J'ai une unité ici d'acolytes qui est... Acolytes ou néophytes ? Néophytes. De néophytes qui est sur un objectif sur un 4+. Je gagne un point de commandement supplémentaire. J'ai fait mon 4+, je suis donc monté à 3 points de commandement. Le mouvement du saboteur ici qui est venu là prendre la ligne de vue sur les wardens du centre puisqu'il est pour mémoire ils ont perdu 2 points de vie. J'ai reculé avec 2 Achilles vers les coins parce que à ma phase de co, j'ai tiré la carte Assassinat et j'ai tiré la carte Signale. Le but de la carte Signale c'est de faire une action avec une unité entièrement à 9 pouces d'un coin de la table ce qui fait que je sais que je marquerai 4 points grâce à mes 2 Achilles. Je n'ai pas besoin d'eux pour tirer à ce tour là. L'Assassinat sera sans doute défaussé parce que bien trop compliqué à faire contre le joueur custode. Ce qui continue mon tour c'est le fait d'avoir fait un léger mouvement avec cette unité pour gagner avec les 2 canons sismiques et les lances grenades vues sur les wardens. Un petit recul de cet Achille ici qui va venir résoudre ses tirs également sur les wardens pour amener le plus impé à l'armée et l'ignore cover à l'armée. Il a pour mémoire perdu 2 points de vie. Mon but avec les tirs de l'Achille et les bonus qu'il donne à l'armée les tirs de cette unité et du saboteur c'est de lui enlever ce warden blessé plus minimum un autre warden pour le forcer potentiellement à claquer un CP et le stratagème de rip-hop. Si je prends 3 gardes je suis le champion du monde. Si j'en prends déjà 2 warden je serai très content. On va résoudre hors cam les tirs de l'armée générique et on fera ce du saboteur pour montrer sa capacité à utiliser le stratagème grenade gratuit et comment on résout celui-là. C'est parti on se retrouve pour les tirs du saboteur. L'ensemble des unités attirées il va rester le saboteur mission réussie 2 warden sont tombés il va me rester les tirs du saboteur avec sa capacité stratagème grenade gratuit et les autres tirs qui sont les charges de démolition toujours pas c'est parti le stratagème grenade gratuit donc 2-4 on prend 6-0 on veut du 4+, pour mettre de la baie c'est de la chatata taillée c'est parti c'est dégueulasse j'ai un 4+, je perds un mec et j'en ai un autre qui est blessé ton saboteur voyait 4 gars du coup il pourra toujours tirer il continue à tirer du coup le stratagème saboteur lui fait perdre 4 points de vie ce qui va faire tomber son total d'unité de figurine dans l'unité A4 il n'ouvre plus le blast donc le saboteur aura uniquement son D6 plus 3 de charge de démolition le D6 du saboteur 3 ça fait donc 6 sur du 2 et sur du 3 c'est sur 2+, 3+, parce que son unité ne rejoint pas un personnage a la capacité de mettre moins un blesse natif sur une force attaquante supérieure à l'endurance du 2 c'est pas beau sur du 3 on y croit c'est dégueulasse c'est le stat j'ai un mec à 2 PV il va mourir j'accepte ça c'est pas dans la boîte ok un mec est mort il m'en reste plus que 2 je crois ou 3 il te restera 2 warden et le champion tu en perds 1 du coup il tombe à moins de mi force donc il aura un test au moment du battleshop test un test à faire sur du 6 sinon il ne tiendra pas cet objectif et ne marquera pas ses points de primaire là dessus ceci va sonner la fin de la phase du Genestiver Cult avec je défausse pas l'assassinat du coup je conserve l'assassinat et inspecter les signaux qui sera fait à 4 points puisque fait dans 2 coins voilà fin du tour Genestiver tour 2 du Custod phase de commandement du joueur Custodess les abilities se résolvant avant le scoring du primaire et les battleshop j'ai payé le point de commandement que j'ai récupéré afin de repopper un warden dans le pack ce qui m'a permis d'éviter de rater un test de battleshop et de garder mon point j'ai donc 3 objectifs ce qui me garantit 15 de primaire j'ai renvoyé à la fin du tour de Zig on l'a dit hors cam la Calidus et les Alarus ce qui veut dire qu'ils arriveront à la prochaine phase de renfort de Zig enfin à ma prochaine phase de renfort ce qui va me permettre de pouvoir redéployer mes 5 terminators qui étaient là et la Calidus qui étaient là afin de jouer la mission au mieux le but de mon tour avec mes déplacements ça va être de maintenir mon emprise sur la table de m'assurer que Zig score le moins de primaire possible c'est à dire probablement 5 points de commencer à lui faire quelques pertes et marquer quelques points d'assassinat et de consolider deux bonnes positions défensives sur la table fin de la phase de mouvement du deuxième tour pour Custodess j'avais renvoyé du coup 5 terminators et la Calidus en Feb alors ce qui s'est passé ici c'est que mes Warden sont venus se positionner sur l'objectif je les ai positionnés là de manière à ce qu'ils puissent pas Feb derrière le mur et me tuer l'idée c'est que s'il veut me tuer il va devoir venir par là et donc je pourrais avoir des lignes de vue sur cette unité sur les unités qui me tireront dessus plus tard ensuite ces Warden là se sont déplacés pour que 4 d'entre eux puissent tirer sur la saboteur un d'entre eux a pris place au centre de l'objectif afin qu'ils ne puissent pas faire une Feb à 3 sur l'objectif la Calidus est revenue sur l'objectif pour faire l'action Cleanse Zig a claqué la bombe du saboteur pour me faire une BM sur les Warden non je l'ai fait 5 t'en as tapé 4 oui oui c'est ça ah ah ensuite de ce côté là de la table mes Warden ici se sont repositionnés pour que Zig n'ait pas des lignes de vue faciles à prendre sur eux j'en ai mis 3 portées du saboteur si je n'arrive pas à tuer le saboteur le Blade Champion et le pack vont charger pour tenter de le finir le dispositif le plus intéressant c'est celui qui se trouve ici donc j'ai fait Feb les 5 à la Russe comme ceci j'en ai 4 qui sont mis pour pouvoir avoir une lune de vue et pouvoir tirer sur le pack de Neophyte ici 1 est resté sur l'objectif à deux pas de ses collègues et en repoussant les Feb à 3 par ici ce qui s'est passé là c'est que le pack de 6 est venu pour cleanse cet objectif là avec le capitaine on repousse encore les Feb à 3 par ici et là le pack de 2 est venu compléter le dispositif en fait l'idée c'est qu'il ne peut pas y avoir une Feb à 3 et une portée de 6 de charge de démolition sur le pack central c'est ça qui m'intéresse c'est que ce pack central soit prémuni d'éventuellement d'éventuelles d'éventuelles charges de démolition de ZIG voilà pour mes mouvements j'ai annoncé l'intention de mes tirs on va résoudre ça et se retrouver après fin du tour 2 de l'Adeptus Custodes alors j'ai eu de la chance et tout ce que j'ai voulu faire a marché les Warden qui étaient ici ont réussi à tuer le saboteur de ZIG ici les Warden qui étaient ici ont réussi à tuer le saboteur de ZIG ici les Alarus ici ont réussi à tuer tout le pack qui était sur l'objectif de Néophyte en tuant le Clamvus ce qui m'a permis du coup de un peu libérer libérer l'espace ZIG va d'ailleurs pouvoir replacer un pion en buscade étant donné qu'il a perdu le pack de Néophyte à la fin du tour j'ai ce pack d'Alarus ici le gros pack et la Kalydus la Kalydus 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 ici qui ont fait le Cleanse sur les objectifs donc j'ai marqué 12 points d'assassinat et 4 points de Cleanse en plus de mes 15 de primaire donc c'est un très bon tour pour le Custodes on a fait une petite erreur avec ZIG parce que le Vect était sur le Clamvus et on s'est rendu compte que c'était pas une très très bonne idée c'est sa première partie en culte du coup on a admis que c'était sur un Primus ce qui lui permettra de se servir du Vect lors du tour où il va tomber parce que ça aurait été un peu dommage et ça aurait faussé la partie donc à la fin de mon tour ZIG va placer son Blip il est encore en train d'y réfléchir et il aura 5 points de primaire au début de son prochain tour on va se retrouver avec lui pour le tirage des cartes et autres voilà fin du tour de Lucas j'en attendais pas moins je perds mes deux saboteurs qui avaient utilisé leur capacité deux saboteurs ça lui donne 8 points de secondaire mais de toute façon il va faire 20 donc je joue sans compter les pertes de mes personnages ce que je retiens de mes deux saboteurs ça va être 4 Warden et 1 point de vie et 1 point de commandement dépensé pour en faire Repop 1 et l'impossibilité de refaire Repop sur cette unité donc je pense que le deal était correct j'ai placé suite à la destruction du pack qui tenait mon objectif arrière j'ai placé le token pour qu'il revienne ici ce token peut disparaître s'il finit à la fin de sa prochaine phase de mouvement à moins de 9 du token il me le fait disparaître cette achille servira donc à protéger ce token début de ma phase de commandement je regagnerai mon CP ce qui me fera remonter à la bagatelle de 4 points de commandement et surtout je vais générer le deuxième objectif secondaire aléatoire qui sera interdire la zone c'est à dire je dois l'empêcher d'avoir des figurines à 6 du centre du champ de bataille et je pense que c'est complètement réalisable on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement fin de la phase de mouvement du culte gymnast healer donc on se rappelle de c'est le custode qui queen de secondaires importants sur ce tour qui pouvait me rapporter 10 points l'assassinat et avoir une unité complètement au centre de bataille et qu'il n'y ait pas d'ennemis à 6 pouces du centre pour l'assassinat le but du jeu ça va être de détruire l'unité ici où il doit rester 3 wardens et 1 champion également ça me permettrait de les enlever du centre de bataille et pour moi avoir une unité entièrement j'ai fait un saboteur à 9 des unités qui lui est juste ici et se retrouve à 6 entièrement du centre de bataille on va rester sur ce côté là ici les aberrants se sont déplacés 2 unités sont arrivées avec l'ensemble de leurs armes à 9 de l'unité warden accompagné du capitaine ici on a sur cette unité une unité avec un primus et une unité qui n'a pas de personnage ça fait déjà minimum 48 tirs PA moins 1 dégâts D3 sur cette unité ici on a complété la FEP en payant 1 CP pour faire arriver cette unité en FEP à 3 cette unité les charges de démolition sont équidistantes entre les warden et le champion et l'unité de 2 à la ruse un petit cordon pour empêcher un mouvement sur l'arrière d'un pack de 5 ou une FEP là-bas arriver à 9 de ce pack où toutes les armes hormis d'eux vont voir le pack de warden ici avec un primus pour avoir une full reroll des touches et ensuite pour 1 CP une deuxième FEP à 3 avec 4 charges de démolition qui vont être à équidistantes entre les warden et les champions la ligne de FEP à 3 qui nous amène jusqu'ici avec 4 lances flammes légers qui seront apportées de son personnage Calidus parce que pour rappel j'ai assassinat et je maximise mes chances en ciblant deux personnages différents ça ça m'a coûté 1 CP pour rajouter la FEP il ne me l'a pas vectée ce qui va se passer pour ma phase de tir c'est je vais tirer on va séquencer les tirs avec les 3 Achille pour amener de la PA supplémentaire pour mémoire toutes mes unités qui viennent de sortir de terre gagnent le sustain unit sur du 6 et gagnent in your cover le but ça va être de cibler en séquencement les unités pour le faire jouer sur son invulnérable et l'inciter à dépenser des CP sachant que pour mémoire je menace deux Alarus un pack de Warden champion trois Warden un assassin et un pack encore de Warden avec un autre capitaine je menace 5 packs sur 7 qu'il a sur table ce qui peut être très intéressant par moi si la phase de tir est un succès le culte du gestionnaire pourra remonter au scoring si c'est un échec c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon une bonne fessée on voit ça à la fin de la phase de tir la phase de tir du joueur culte du gestionnaire a été terminée chaque Achille est allé chercher des cibles différentes chez le joueur custode pour comme en phase numéro 1 gagner moins 1 sur la PA des unités qui s'activeront sur les unités custode au tir pendant la phase pour ce faire nous avons un Achille qui est venu créer une touche ici pour mettre moins 1 supplémentaire à la PA sur ce pack de Warden un deuxième Achille est venu sur le pack de Warden qui était ici avec le champion mettre moins 1 PA et un troisième Achille est venu sur le pack de Warden qui était à Califourchon de la ruine sur l'objectif mettre moins 1 supplémentaire à la PA pour l'activation et le séquençage de la phase de tir suite à ce choix multiple cible Lucas a décidé de défendre sur ces Warden là avec le stratagème moins 1 damage qui a été vecte pour mémoire ces 4 charges de démolition étaient à équidistante de l'unité du champion et l'unité de 3 Warden elles ont donc choisi pour ne pas se faire soustraire des tirs de s'activer en premier sur l'unité de Warden ici présente elles n'auront quasiment rien fait grâce au moins 1 d'hommage et au fin de pain à 4 elles n'auront fait que 3 points de vie cette unité qui a été déplacée depuis et qui est ici s'est activée en deuxième lieu en ayant un primus à l'intérieur ce qui veut dire qu'à ce tour là cette unité avait la full re-roll des touches était sustain-lit in your cover et bénéficié grâce aux tirs de la shield de moins 1 pa supplémentaire l'ensemble de ces tirs en full re-roll sustain-lit aura permis d'enlever uniquement 5 points de vie sur les Warden ici ce qui a laissé un Warden à 1 point de vie la troisième activation a été ici cette unité là s'est activée pour venir chasser ici le champion et son unité sur qui il était impossible de défendre avec le moins 1 d'hommage l'unité en sustain-lit full re-roll parce que présence d'un primus moins 1 supplémentaire à la PA malgré le finno pain déclenché par Lucas a suffi à finaliser la destruction de cette unité et de son personnage me permettant par là même de réussir mon secondaire assassinat et également de réussir le secondaire tenir le centre sans aucune unité ennemie à portée de 6 du centre pour finir la phase de tir du joueur gymnastiler cult ici nous avons une unité qui a pu s'activer sur l'unité de Warden qui était présente ici et grâce à son dernier CP a pu toucher sur du 4 moins 1 PA grâce au tir de la Chius sustain it il n'y avait pas de moins 1 dommage sur l'unité il a très bien tanker avec son film no pain ce qui m'a obligé de continuer la séquence de tir avec la dernière unité présente ici qui est également renforcée d'un primus ce qui faisait à nouveau une unité en full re-roll des hits sustain it ignore cover moins 1 PA supplémentaire pour donner un ordre d'idée du volume et plus 1 bless parce que j'avais claqué 2 CP pour que ces 2 unités aient le plus 1 bless sur l'unité de Warden pour contrecarrer le fait de son moins 1 bless natif dû à la construction de son unité dans les datasheets ce qui a été vecte d'ailleurs par moi le plus 1 bless pour donner un ordre d'idée ça fait un volume de tir de 48 tirs sur les 2 unités PA-2 dommage des 3 8 tirs PA-2 dommage des 3 et une cinquantaine de tirs de fusil laser sera eu raison des derniers Warden qui restaient qui avaient déjà été affaiblis par une BM c'est au point de vie près ce qui s'est passé suite à cette phase de tir nous étions dans l'euphorie avec Lucas et j'ai déclaré des charges et j'ai eu la chance de devoir faire une charge à 9 de mes aberrants qui étaient sur cette position pour aller chasser son dernier personnage custode c'était même pas ça c'était comme tu m'en avais tué c'était devenu une charge à 11 ah oui t'as fait 12 mon cochon exactement j'ai fait 12 et pour terminer une charge en appelant une autre j'avais une charge à 9 pour aller chercher le dernier point de vie de Warden ici et forcément elle a été réussie pas besoin de re-roll trop facile ce jeu merci le clip on va donc faire la phase de corps à corps qui a également dans l'euphorie était commencé par Lucas le capitaine du coup il a déclenché pour impécer le stratagème Fight First des custodesses et il a retiré un PV sur un aberrant il est venu en basé quelques-uns Zig va pouvoir ensuite répliquer au niveau de Mekata j'ai pris moins un pour être touché sur toute l'armée et le capitaine avait également sustain hit maintenant Zig va pouvoir taper je vais casser le piston activation du coup de l'unité d'aberrant après le peeling on rappelle pas les règles de jeu on se rapproche de la figurine la plus proche et on peut aller taper une unité ennemie que nous n'avons pas déclarée dans la mesure où on fait les déplacements de manière correcte ce qui est le cas j'ai donc 3 aberrants qui vont s'activer sur la Calidus c'est donc 3 aberrants 9 attaques touche sur du 3 et blesse sur du force 2 pour vous dire que je connais vachement bien les règles merci Lucas c'est nul sur du 2 elle a plus que 3 pv t'inquiète pas tu me dois tout ça d'un vu tout ça d'un vu à 4 allez la chance une ratée la Calidus s'en va du coup ça c'est sur le capitaine et ça c'est sur du 3 et sur du sur du 4 parce que je t'ai mis moins 20% ah oui sur du 4 et sur du 3 4 et 3 c'est parti on y croit c'est pas déconnant c'est même un peu chatard tes mains sont quand même assez belles je sais pas si il va faire la différence force 7 c'est ça force 8 et en vue 6 alors sur du 3 c'est parti on y croit c'est dégueulasse c'est pas beau la vie allez il a perdu des points de vue ou pas il ne perd pas encore ses dégâts 3 et bien il meurt parce qu'il n'y a plus de CP Rirol il va rester l'activation de 7 unités donc à 3 pouces on va venir baser on va venir baser on va venir sopler ici on va venir baser on va venir sopler ici le truc le seul important c'est que le primus ne pourra pas taper la hip le primus il va venir là lui il va finir plus près mais ici en basant ici en basant on va amener un gros socle parce que quand on met un gros socle c'est marrant on peut baser comme ça on va venir baser là on va encore gagner un socle celui-là venir baser ici et après on va mettre un autre socle là il y a probablement un monde dans lequel j'aurais pu plus optimiser donc du coup après compte j'ai 16 attaques qui vont toucher à 5 full reroll et blessé à 6 et blessé à 6 et bien on va voir si j'ai la chance parce que quand même il va c'est il va de fin open à 4 A5 full reroll il était bon celui-là et tu as encore des sustain hits du coup tu auras deux touches supplémentaires c'est celui-là qui était bon ou pas c'est votre appris et bien donne c'est ma reroll à ça A5 donc 6 6 5 5 j'ai ça en 5 et du coup ça c'est des blesses A6 j'ai une reroll comment il se rend objectif non c'est pas ça de toute façon je vais faire plein de 6 c'est connu ben voilà bon après il va faire deux As si on n'en parle plus non mais il est pas cool il est pas cool tu as 5 attaques mon ami et je crois que tu vas découper sur du 2 ça fait 4 morts 4 morts j'achète ok ok mate fin de la phase du joueur culte généstealer c'est un très bon tour on va pas se mentir à une figurine près ben j'ai wipé 3 packs de warden sur ce tour là combiné il va quand même rester la bagatelle de 12 à la rue ça gérer ça va pas se faire en 2 secondes mais si j'arrive à être ok assassinat du coup 5 points et interdire la zone du coup 5 points ça va me faire 10 de secondaire à ce tour là et ce qui augure quelque chose de bon ça va être sur mon primaire sur les prochains tours on se retrouve pour le début du tour à Lucas alors à la phase de commandement j'ai fait un battleshock test sur le warden ici il l'a raté du coup il ne compte plus pour le contrôle des objectifs en revanche je l'ai désengagé des néophytes et il a fait un 3 du coup il a pu se désengager sans mourir j'ai à la fin du tour de zig repris les terminators le pack de 6 terminator et je les ai mis en réserve stratégie je les ai fait repartir dans les ombres ils sont arrivés ici à 9 pas des acolytes ici et apporté des néophytes tout le monde les voyant l'idée derrière ce mouvement est de tuer les néophytes je veux tout simplement les oblitérer donc tuer les néophytes et ensuite charger les acolytes à 9 ce qui avec un mouvement de ce type en essuie glace me permettrait si je réussis ma charge à 9 de reprendre cet objectif là les deux terminators ici se sont positionnés sur l'objectif il y en a un qui a pris le centre de l'objectif pour repousser l'effet pas 3 sur cet objectif et le garder et les 5 terminators ici se sont avancés ils auront une charge à 5 sur les acolytes ici mon but c'est vraiment de charger là à moins de 5 donc à 4 mon but c'est de charger là réussir ma charge ici les tuer avec ce pack de terminator et ensuite être libre sur mon pailin de pouvoir aller sur cet objectif là et avec ce pack de terminator reprendre cet objectif là sachant que j'essaierai de me positionner le plus loin possible des aberrants de manière à ce qu'il ne puisse pas me menacer au tour suivant du coup Lucas quand il se désengage il a beau être battle shock test ce qui m'embête c'est que le prochain tour il va peut-être réussir son battle shock et être éligible à nouveau au stratagème ce qui lui permettrait de ramener une ressource sur cet à la warden un deuxième warden ce qui me forcerait à mettre des ressources forcément conséquentes pour les détruire donc je vais tenter j'ai un cp je vais tenter de le tuer avant la perte de mon personnage parce que ce pack là représente un volume de tir important ça touchera sur du 6 mais je vais être en full reroll donc c'est parti on jette les dés on commence donc par les lasers miniers c'est du 6 c'est full reroll c'est pas les oui les cadences sismiques cadences sismiques c'est fini à la moitié c'est du 6 full reroll forcément je chatte je te blesse à 4 je chatte moins il y en a 2 pour commencer ça y va 3 c'est tanké ça y va 3 pour qu'un 2 4 6 8 10 12 on espère faire au moins aussi bien et bien oui c'est pas si mal on est toujours en full reroll c'est encore pas mal là faut vraiment qu'on y aille allez on y va on fait du jet de dé qui va bien c'est pas 3 c'est bon il me reste 4 grenades je vais pas arriver à le tuer ce coquin full reroll allez le petit 6 qui va bien oui monsieur sur du 3 allez on y va non non c'est bon c'est bon tu l'as lancé 1 vue à 4 il est mort ok c'était tenté ça se tente ça l'empêche de ramener une ressource ça me libère ça peut me libérer le plan de jeu là où c'est embêtant c'est que pour mémoire il m'a vecté mon poube à la blessure sur table il ne lui reste plus que des figues en durant 7 ça va être un vrai casse tête à gérer alors au niveau de la phase de tir mon plan est simple ce pack de 6 à la russe va tout mettre dans les oranges afin de les prélever et de les sortir de la table ce pack là a quelques tirs d'opportunité sur le pack vert étant donné qu'il est allé qu'il a payé son pc pour overwatch je vais pouvoir les cibler même s'ils sont à plus de 12 parce que pour rappel le culte a un stratagème qui permet de se prémunir des tirs ces deux à la russe là vont cleanser l'objectif alors on va commencer par mes à la russe sur les copains là-bas les balistus c'est 6 des 6 plus 4 à chaque fois donc j'ai 24 tirs plus alors nous sommes à 12 16 et 17 donc 17 plus 24 41 donc je vais faire 2 x 20 et 1 x 21 tu as déjà tout ça à 4 parce que tu as du cover et je retire un truc donc c'est de la 5 plus 5 plus c'est parti donc il y a 4 8 11 morts pour commencer ça c'est la deuxième salve touche à 2 ça c'est propre moi je fais des tirs allez tiens mon pote à 5 plus il en reste 9 c'est ok c'est mort alors on continue la phase de tir réduite des custodesses après avoir tué le pack de néophytes sur l'objectif on va faire donc les petits tauteurs donc j'en ai 3 qui sont dans la diagonale j'en ai 3 qui sont dans la diagonale avec leur hache pour tirer sur les acolytes ici 1 est à portée de balistus et 3 haches seront à portée il n'y a pas de personnages dans l'unité je vais commencer par les haches qui vont toucher à 2 et blesser à 4 touche à 2 c'est bon et je blesse à 4 ça te fait 3 sauvegardes c'est à moins 1 donc c'est pas 5 avec le couvert 2 vont mourir le balistus 4 plus 2 vu que c'est blast qui vont toucher à 2 et c'est force combien s'il te plaît c'est force 4 donc c'est du 4 ça t'en fait 2 2 c'est va 5 ok ils repopperont à la fin de ta phase de renfort car tu as un icône on peut maintenant passer à la phase de charge on a une charge avec les alaruses ici sur les acolytes ici qui sera une charge à 4 je la rate donc je vais devoir payer un point de commandement ça c'est moche pour la re-roll ce n'est pas grave ça c'est moche et je fais 6 j'ai vu que là je me suis dit non et maintenant je vais vous filmer la charge à 9 ici alors on va faire la technique de zig on va faire la technique de zig on va faire la technique de zig alors zig c'est comme ça le lancer c'est comme ça c'est comme ça pour faire des 12 à la charge allez ah non c'est dommage ça ne marche pas je ne suis pas zig je ne suis pas zig je ne suis pas aussi beau que zig alors je vais faire mon mouvement de charge et on va se retrouver tout de suite donc eux ils restent dans la pampa ils sont contents donc là j'ai une charge à 6 donc fin du tour de Lucas il a engagé l'unité d'un colis d'un colis qui était ici après l'avoir détruite il a dû consolider vers l'objectif le plus proche cet objectif étant plus proche de chacune de ses figurines au final il a dû retourner vers l'objectif il n'a pas pu aller prendre celui-là fin de sa phase ici j'avais 7 figurines une qui était exactement là on rappelle la cohésion c'est à partir de 7 figurines chaque figurine doit être à 2 pouces de 2 figurines n'étant plus en cohésion donc pour la dernière figurine elle s'en va à la fin du tour elle est détruite et comme je tombe sur un pack de 6 je suis bien à 2 pouces de 2 pouces de chacune des figurines voilà on est sur la phase de commandement Lucas a repris son CP j'ai repris mon CP sur 2G de 4+, tu peux gagner un CP sur 2G de 4+, ça m'intéresserait de gagner mon CP je vais gagner mon CP un seul CP malgré 2 4+, et on va tirer 2 objectifs force écrasante il faut que tu me tues des trucs sur des objos et derrière lignes ennemies ça c'est facile voilà derrière lignes ennemies donc ça va être assez cohérent de le faire même très facilement et force écrasante il faudrait que j'arrive à tuer ces 2 minis là est-ce que tu m'autorises à juste mettre mes lignes comme ça ? je t'autorise complètement juste pour essayer de casser un peu tes lignes de vue bien sûr ça me va bien j'ai fait le mouvement un peu vite bien sûr donc ce qui va se passer c'est qu'on va tout simplement faire la phase de mouvement on se retrouvera sur une éventuelle phase de tir s'il y en a une sachant que du coup je tiens 1, 2, 3 je fais 15 points de primaire en plus et t'es beau je sais je t'aime fin de la phase de move du culte gymnase stealer l'ensemble de l'armée se sera déplacé je ne pourrais prendre aucune ligne de vue sur ces unités pour rappel il fallait faire derrière les lignes ennemis ça tombe bien j'ai juste eu à passer de ce côté de la ruine pour mémoire j'ai mis un blip ici que je vais bouger d'ailleurs parce qu'en fait il n'a pas de sens pardon excusez-moi là le blip il va être ici au milieu à la fin de son tour quant à il ne peut pas l'éteindre tu vas même repopre 3 bonhommes ah oui et je repopre 3 bonhommes on a complètement oublié de le faire on s'excuse parce que je tiens l'objectif donc je repopre 3 bonhommes et à la fin de son tour je repopperai une unité ici on verra laquelle ce qui va m'amener avec un nombre conséquent d'unités pour tenir l'objectif évidemment un blip avait été également posé ici je ne savais pas quel allait être le mouvement de ces alérus donc comme on peut le voir l'ensemble de l'armée s'est déplacé on a une unité qui s'est déplacée pour mettre une empreinte sur l'objectif ainsi qu'un achille qui a mis son empreinte sur l'objectif parce qu'on arrive à un moment où il ne peut pas gérer ce volume là un autre achille s'est déplacé de l'arrière jusqu'à ici une unité est venue prendre le coin de la ruine le saboteur qui pour mémoire pourra utiliser sa fonction dès qu'une unité finira dans les 12 pouces pour mettre des BM est venu se coller ici pourquoi ? dès qu'il va bouger ici il bouge de 5 il finira dans les 12 et surtout s'il veut le tuer il va être obligé de sortir et donc de s'exposer à ce pack à cette charge à ce pack et probablement à ce pack ici et au pack qui peut revenir également donc une menace qui est juste monstrueuse même pour 5 à la russe on arrive à un moment où c'est très compliqué j'ai 2 CP ça veut dire qu'à son tour j'en aurai 3 à mon tour potentiellement 5 ce qui veut dire que j'aurai accès à partir en fer et surtout au plus en blesse donc je pourrais renvoyer 2 on verra ça après ça va être assez intéressant pour mémoire pourquoi je me permets ça ? c'est parce qu'il a utilisé l'ATP ici l'ATP ici il ne lui reste plus que l'ATP sur 2 à la russe 2 à la russe ne peuvent pas menacer les packs de vin ce n'est pas possible ni les véhicules donc je reste assez libre de mes mouvements et de mes choix le tour s'achève ainsi avec derrière les lignes ennemies je ne peux pas faire force écrasante et j'avoue je ne sais pas s'il faut le défausser ou pas je dois tuer une unité qui est sur un objectif je pense que je tiens la carte je pense que quel que soit l'objectif que je tirerai il devrait être réalisable avec le repart en faible que je vais faire donc à la fin de mon tour même si je ne génère pas de CP vu la résilience des alarus je fais le choix de retirer ce secondaire pour scorer je ne sais pas si cela te semble pertinent ça me semble pertinent cohérent structurant et on fait comme ça on est à la fin du tour 3 j'ai 60 points et ZIG en a 47 donc là on va voir ma capacité après la rousse que je suis en train de prendre à sauver l'égal en l'espérant parce qu'une charge à 12 qui tue la game c'est nul mais en tout cas c'était beau oui c'était classe surtout le G il était stylé pourquoi je n'arrive pas à faire comme toi c'est l'âge on se retrouve pour la fin de la phase de mouvement des custos ça n'a pas beaucoup bougé il y a eux qui ont fait une advance malheureusement ils ont raté l'advance ils ont fait une advance 1 j'ai re-roll avec un PC donc j'ai fait une advance à 3 donc je me suis rapproché là eux ils vont rester là pour Clint eux ils restent là ils ont une charge à 5 sur la saboteur le but c'est d'essayer de charger et d'en replanquer un peu derrière le mur en consolidant vers mon objectif et d'essayer de faire le plus de points possible j'avais un petit débat à venir cleanser cet objectif là pendant pour faire deux cleans mais je pense que c'était pas pas très intelligent on va essayer d'assurer du primaire et puis là Zig il a fait repopper ses acolytes ici et repopper ses néophytes là donc le goulet d'étranglement se resserre quoi on sent que on sent que on va pas sur une victoire pour l'impérium et que les insurrectionnistes vont sans doute rentrer dans le palais de l'empereur mais c'est pas grave c'est des zadistes c'est des zadistes la zad va arriver la bassine elle est là la bassine est là ça c'est l'Elysée bon du coup moi je vais juste faire ma petite charge avec les les alarus bon techniquement j'ai j'aurais peut-être quelques tirs là mais j'en aurais peut-être deux même pas donc je vais même pas les faire tirer parce que je pense que Zig il aurait pu les éviter on va partir du principe que c'est bon comme ça je vais faire ma petite charge à 5 on va voir si je l'ai réussi ouais et là j'ai raté ma charge t'es sérieux là ? ouais j'ai fait 4 bah c'est pas grave ah c'est pas grave du coup je fais 2 de cleans je ne tuerai rien et Zig va remettre 15 points de primaire est-ce qu'il va être important ? Zig il va utiliser un peu de commandement pour renvoyer déjà en fait du coup fin de la phase de charge de Lucas qui se termine mal je suis navré pour lui charge à 5 rerolls ratés ah non pas rerolls parce que t'avais cramé le CP la reroll là-bas voilà je claque moi 1 CP je vais renvoyer 2 packs de 20 dont celui avec le primus donc fouet rerolls en fait je vais renvoyer le deuxième pack de 20 qui est ici et également je m'en excuse et j'aurai donc à la prochaine phase de co un nouveau CP et potentiellement un nouveau parce que je tiens 3 objectifs qui m'intéressent et je vais lancer t'as un ici ah j'en ai que 2 alors j'en ai que 2 dés mais en stade t'en as un autre voilà on va le voir tout de suite attention les dés et j'ai besoin du 4 ouais j'en ai absolument besoin de ce 4 est-ce que t'es oh je suis salé est-ce que t'es sûr que t'en as absolument besoin oui pour avoir mon dégât plus 1 oui t'es beau t'es beau mais je l'ai pas ouais ben tant pis pour moi tu vas quand même tuer ce que tu veux tuer oui il faut que je tire mes cartes est-ce que tu tirerais pas des petites cartes les cartes attention c'est parti on a la chance de tirer le magnifique pas de prisonnier tu peux tuer des trucs et ok et élargir les lignes de front donc il doit contrôler un pion dans je dois contrôler un pion dans ma zone et dans le no man's land je pars quand même sur l'idée de faire 10 points sur ce tour là c'est dur c'est dur oui ah non je peux marquer 2 points par unité tuée donc je devrais faire 7 ce qui est pas assez à mon goût pour écarter le jeu ok je vais faire du coup ma phase de mouvement avec évidemment le retour de 2 grosses unités de 20 et on se retrouve quand tout cela est fait donc fin de la phase mouvement culte génie styleur pour rappel fin de son tour j'ai renvoyé 2 unités qui sont réunies ici on va maximiser les tirs sur l'unité de 2 à la rousse qui sont ici donc normalement il y a un monde dans lequel où ils se font tête à poutrer les deux parce que pour rappel j'ai aussi nos prisonneurs j'ai déplacé l'ami saboteur ici qui va pouvoir faire le strata grenade sa charge de démolition sur cette unité suivi de l'ensemble des tirs de l'unité qui était revenue tour d'avant ici qui va pouvoir tirer avec ses armes ici également à côté de ça l'intention c'est que s'il décide de retirer les figues ici pour soustraire des tirs ici alors il ne soustraira pas les figues à la charge ici qui auront pour but de le baser pour le forcer à faire des choix sur son fight first qu'il ne pourra même pas faire parce qu'il n'a qu'un CP c'est 2 CP le fight first c'est 2 CP sur l'objectif et du coup voilà les rage runners vont jouer leur FIS comme d'habitude en mettant moins 1 la PA moins 1 la PA pour mémoire du coup ici je me retrouve avec une unité qui est full re-roll parce que primus sustain it inner cover PA supplémentaire mais qui va blesser à 5 parce que j'ai raté mon 4+, pour avoir mon stratagème qu'il avecte ce coquin donc voilà on va faire cette phase de tir qui va être assez longue avec plus d'une centaine de tirs et on résout ça hors cam et on vous fait le bilan à la fin de celle-ci fin de l'activation phase de tir du Geneste Air Cult oui un stratagrenade gratuit les charges de démolition auront eu raison de 1 à la russe de mémoire et demi suivi ensuite dans le séquençage de l'unité qui n'a pas le personnage auquel j'ai mis plus un tir qui aura eu raison de l'unité de 2 à la russe avec le sustain it plus un PA parce qu'on avait préparé le terrain avec les Achilles on va encore le répéter qui permettent d'avoir le moins 1 supplémentaire à la PA des armes du coup on a pu continuer avec l'unité qui a le personnage et qui elle est en full roll sur l'unité de la russe où il en restait donc 3 et demi il n'avait pas de quoi défendre dans tous les cas il n'avait pas de quoi défendre parce qu'il n'avait qu'un seul CP et qu'à ma charge il n'aurait pas pu prendre le fight first voilà et donc on en arrête là du tour numéro 4 Ginestiler avec 5 points pour le secondaire ligne de front et 4 points pour le détruire les ennemis Lucas va pouvoir commencer sa phase de commandement où il n'a rien à faire il ne marquera pas de primaire il va gagner un CP il va gagner un CP on va en profiter ma seule manière de gagner des points c'est potentiellement de faire un cleanse par là c'est à moins de 10 donc c'est une advance à 5 qu'il faut que je fasse à moins de 10 il faut quand même si je fais 4 je fais 9 donc je ne peux pas il faut que je fasse au moins 10 il faut que je fasse une advance à 5 pour 2 points c'est les points on les joue non je paye un PC pour la re-roll oui j'aurai 2 points de cleanse c'est excuse moi j'ai lancé avec des dés noirs Franck donc je vais juste faire mon petit cleanse comme ça je vais marquer mes 2 derniers points je ne marquerai plus et après on verra ce que on verra ce que Zigg va tirer comme secondaire ça va porter le score en ma faveur à la fin du tour 5 à 69 points ce qui est un beau chiffre et Zigg au début du tour 5 lui va mettre 15 de primaire du coup il va être à 86 et à partir de ce moment on va voir les secondaires que tu as c'est parti abattez le tu es un véhicule donc ça tu peux te le mettre je vais le défausse avec un CP parce que je ne l'ai pas encore fait vas-y je vais mettre 5 points tu mettra 5 points là-dessus et une cible tentante je dois désigner un pion objet dans le No Man's Land et tu dois le contrôler donc je vais dire que c'est celui-ci donc tu vas mettre 10 points de secondaire ça me va attendre 10 points de secondaire et ça va soumettre la fin de la partie alors je note ça une cible tentante et sécuriser le No Man's Land tu l'avais déjà fait celui-là si tu l'as fait autour de pourquoi il est dessous ? parce que tu l'avais deux fois asseyant l'objectif hostile il faut que tu me reprennes cette objot ce qui est très facile également oui j'ai juste à bouger donc tu mets 5 et 5 tu finis à 96 et moi à 69 du coup ça fait 27 27 de différence du coup ça fait 15-5 ça te semble correct ? oui 5 fois 5 c'est ça c'est ok c'est ça bravo mon pote merci mon poulet ça fait plaisir c'était cool ça m'a fait plaisir c'était une bonne game merci à Creative Wargame de nous avoir accueilli pour la partie merci à la créative Wargame et bien voilà c'est la fin de la game elle finit sur une victoire du culte de combien ? 15-5 15-5 écoutez une super expérience de jouer l'armée à Lucas c'est la première fois que je joue un culte de ma vie et j'ai trouvé ça plutôt plaisant tu veux l'acheter maintenant ? il y a des chances que j'en paye bien du coup assez sympa cette nouvelle version avec cet index qui fait vraiment ce sentiment de marée humaine qui revient sans arrêt et qu'on n'arrête pas jusqu'au moment où en fait l'adversaire est entièrement submergé une partie qui a été bien cool avec un GD et deux charges qui en fait sont extrêmement structurantes dans la partie et qui clôt la game on le sait dès la fin du tour 2 on sait comment le culte va remonter et que le scoring sera à la fin mais en tout cas je vous encourage vraiment à jouer avec vos amis et pourquoi pas faire l'inverse la game d'après parce que c'était une super expérience et du coup je pense que je connais maintenant l'armée du culte et du coup ça m'a fait apprendre cet index mais surtout de manière extrêmement ludique avec un échange en amont avec Lucas donc je te remercie pour la partie et pour son moment c'était vraiment cool mon ami moi aussi je trouve que c'est une méga bonne manière d'appréhender une armée parce que toi tu as eu la chance ce week-end ou peut-être la malchance de jouer 3 fois contre le culte tu avais déjà bien vu les mécaniques moi le custo c'est une armée que je connais bien parce que mon meilleur pote de l'équipe qui joue souvent il joue custo et du coup j'ai aussi l'habitude de ces unités là moi ça m'a fait plaisir de jouer un truc qui tanque pour une fois après le souci c'est que quand tu tanques pas c'est pas marrant j'ai pas ma couinette là dommage c'est dommage c'est dommage donc en effet la partie il y a un petit effet snowball autour d'eux j'étais pas trop gêné par mon plan de jeu j'ai trouvé que c'était quand même pertinent de dire bah voilà on vecte le moins un dégât on essaye de préserver les totors pour qu'ils fassent la fin de la partie malheureusement les warden ont été vraiment vraiment bien lavés et puis les charges me mettent dedans parce que les charges en fait qui réussissent c'est un tour à 15 de primaire que je perds en plus et une un clean sans moins que je ne peux plus faire donc c'est vrai que ça me prend 12 points ça me prend 12 points et ça me prend des ressources que tu aurais dû me gérer donc c'était un petit peu un petit peu compliqué là à la fin de partie c'était un petit peu compliqué j'ai essayé de faire le maximum avec s'il me restait et j'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu d'unité c'est la maladie du cuistaud quand tu t'es fendras sur un bloc ok quand tu commences à perdre un deuxième bloc là tu sais que c'est vraiment pas la joie quand il te reste un bloc c'est fini la partie et puis j'ai bien aimé la liste culte qu'on a remanié pour toi suite à ma liste du silver ticket j'étais on avait échangé on avait échangé à la fin de la partie j'ai vu après à la fin de la partie ce qui me manquait et je t'ai dit tout de suite moi je pense il faut que je vire deux Ridge Runner et un Clamavus pour rentrer le Vect et puis un pack d'acolytes en plus et ça a fait la disposition des personnages qui rejoint le code face au custod toi t'as adoré t'as adoré parce que moi dans ma tête vu ce que j'avais pris au GT je me suis dit mais si t'as deux packs comme ça comme ça comme ça ben en fait juste les Warden ouais en fait là c'est vrai que de manière standard on va mettre le Nexus dans un pack d'acolytes de néophytes mais là comme t'as deux packs d'acolytes le Nexus se justifie dedans et puis au niveau des aberrants toi t'as fait le choix de ne pas les infiltrer de mettre un pack de 20 néophytes pour bloquer les infiltrations ce qui peut se faire aussi il y a pas mal de joueurs qui le font après le biophagus il servait plus à rien non mais en fait le principe c'était que t'as eu le T1 si moi j'avais eu le T1 j'aurais juste fait une Advance pour justement te bloquer tout ton mouvement et donc ça t'aurait soustrait ça t'aurait soustrait des points de primaire au moins 10 sur ton T2 et également en fait tes clean ce que t'aurais pas pu faire parce que t'aurais pas pu passer ce cordon et du coup ça aurait été un vrai problème parce que j'aurais pu quasiment faire la même chose en faisant faire pas neuf en faisant ouais fait pas trois et je t'aurais laissé pendant donc trois tours de déplacement chez toi avec cinq de primaire zéro de clean t'aurais pris l'assassinable de toute façon quand tu joues au culte tu sais que c'est mort en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ouais merci à vous c'était une partie très sympa on a pris du plaisir on a pris beaucoup de plaisir ce week-end aussi au tournoi qu'on a fait c'était vraiment un bon moment de cohésion entre nous et puis surtout n'oubliez pas d'aller voir nos sponsors Crank Quagame pour des super battle mats Myobie Place pour des boîtes à moins 20% de figurines surtout si vous voulez acheter une armée culte c'est l'armée la plus chère et puis My Scenary pour les objectifs les décors tout ça pas mal de goodies aussi et passez une très très bonne journée très très bonne soirée et à la prochaine fois bonne découverte de la V10 et à plus les seigneurs de guerre salut